Comme point de vue, qu'est-ce que vous avez pensé du message ? Ou bien alors qu'est-ce qui vous a plu en fait par rapport au message ? Tout en fait. Et il y avait beaucoup d'humour en même temps alors c'est bien. Moi j'ai aimé parce qu'il n'avait pas peur de décevoir et que quand il a parlé des homosexuels c'est vrai parce qu'il y a trop de pasteurs maintenant qui se permettent de maintenir les homosexuels mais il ne faut pas oublier que c'est un péché envers Dieu et qu'il ne faut pas avoir peur de dire certaines vérités. Et qu'aussi, on sent vraiment que c'est la fin du monde et qu'il nous prévient. Auditeur de Dieu, sois prudent. Pourquoi ? L'élévation t'amène dans les auteurs. La hauteur te donne une grande vision et un grand nom mais la hauteur t'expose à des grandes tempêtes. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au message ou bien qu'est-ce que le message t'a apporté à toi personnellement ? Moi j'ai connu le pasteur Marcelo via internet et quand on a su qu'il venait ici à Bruxelles on s'est dit vraiment on doit être là. Il a nommé l'événement de gloire. Donc vraiment moi je vois la gloire de Dieu vraiment et je vois que le Seigneur utilise vraiment le pasteur Marcelo. Et je bénis vraiment le Seigneur pour le pasteur Marcelo pour ce qui a été dit, pour ce qui va encore être dit mais c'est juste une petite chose qu'il nous a apporté mais qui va faire de grandes choses. Donc vraiment que le Seigneur soit loué pour sa vie, pour son ministère et pour sa famille. Aime ou d'encouragement pour le pasteur Marcelo ? Qu'il continue, qu'il soit fortifié vraiment. Il bénit beaucoup de personnes, il touche beaucoup de personnes, il transforme aussi beaucoup de personnes. Donc vraiment merci pasteur et soyez fortifiés. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit en masse. Mais le diable aussi préparant la venue de son fils est en train de garer les gens en masse. C'est pourquoi là où il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Je dis là où il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Oui. Alléluia. Dieu n'est pas ici parce que nous sommes nombreux. Parce qu'il est possible que toute l'église qui a deux membres a Dieu plus que nous. La grandeur de l'église, ce n'est pas le membre des fidèles. La grandeur de l'église, ce n'est pas la grandeur du bâtiment. La grandeur de l'église, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est la foi, c'est les sacristés. Il n'y a pas le nom. On a fait le plein, le plein de croix, même qu'ils ont des produits faits le plein de nous. Qu'est-ce que vous avez aimé en fait par rapport à cette soirée ? Il faut apprécier le message, c'est un message béni de Dieu qui nous a fortement édifié dans la foi et qui est un message de salut, de repentance et de réveil. Pour la nation de la Belgique, Dieu veut utiliser des enseignements pour sa gloire et l'utiliser des serviteurs ou un béni de Dieu pour nous apporter ce message en Belgique. Nous avons vraiment besoin des serviteurs qui craignent Dieu, qui bénissent à Dieu, comme Marcelo Tunaldi et d'autres qui sont sur la terre. Voilà que la gloire revient à Dieu. Qu'est-ce que vous a touché à vous personnellement dans le message ? Moi personnellement, ça m'a fait parler, donc je suis béni. Merci beaucoup et un mot d'encouragement pour l'homme de Dieu et pasteur Marcelo. Que Dieu bénisse son œuvre et qu'il continue à servir Dieu avec crainte et l'honneur qu'il lui a dû. Et que Dieu l'utilise encore davantage pour sa gloire sur la terre. Amen. Mon frère, si Dieu te bénissait, est-ce que tu lui resteras fidèle ? Souvent nous tombons dans le parking spirituel. Avant que Dieu nous bénisse, nous sommes dans l'arche, nous sommes concentrés, nous prions, nous cherchons, nous jeûnons. Mais une fois que Dieu a donné, tu baisses la garde, c'est quand tu reçois un crochet du gauche du diable. Ça a toujours été un message touchant, en tout cas, ça interpelle, c'est sûr. Et voilà, on veut appuyer surtout le message du pasteur qui a vraiment la révélation de Dieu. Et qui est vraiment un message percutant pour chacun de nous en tout cas. C'est sûr qu'il nous a fait réfléchir par son message parce que c'est vrai qu'on n'a pas stagné dans notre vie, on n'a pas resté dans le parking, mais on doit vraiment se lancer dans la vie, vraiment persévérer dans ce que Dieu nous appelle. Vous êtes chrétien ? Oui. Aujourd'hui, vous allez encore plus, plus vous lancer. Oui, on a encore plus soif après ça. Le pasteur a des défauts, mais Jésus, le bon pasteur, n'a pas des défauts. Et la plupart des temps, j'ai remarqué en Europe, vous arrêtez de servir Dieu parce que vous avez fait des pasteurs de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, je suis étonné de voir des gens tomber dans l'orgueil. Dieu lève ton ministère et puis tu deviens engrueilleux. Jésus ne tombe pas dans l'orgueil, il continue à caser des toits. Eu ne le règne pas dans l'orgueil, je ne vous conseille pas ces matchz 2000�, ils ne le couperent pas ces match. Jésus ne fait trop et c'est pareil, ils ne lèvent pas. Il est franchement, il est franchement. Sous-titrage ST' 501 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 Amen L'un des secrets dans le mariage, il faut épouser une amie. Amen. Parce qu'on a des amis d'enfance et tu peux avoir une épouse d'enfance. Amen. Je vous demanderai aussi d'écrire, ça nous n'allons pas lire, écrivez Noé, pour ceux qui écrivent Noé, Genèse 9, versets 20 à 26. Moïse, nombre 20, 10 à 13. Moïse, nombre 20, 10 à 13. C'est bon. David, 2 Samuel 1, 2 Samuel 11 plutôt. Salomon, Salomon, 1 Roi 11, 1 à 13. Ça vous lire à la maison. 1 Roi 11, 1 à 13. 1 Roi 11, 1 à 13. 1 Roi 11, 1 à 13. Romain 8, 33 à 39. Romain 8, 33 à 39. Le parking spirituel. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un parking spirituel ? Le parking spirituel, c'est un mauvais repos spirituel. Et dans le terme parking, c'est quand une voiture qui a beaucoup roulé se gare. Amen. Je crois que la plupart de vos voitures se retrouvent dans des parkings, attendant que le culte prenne fin pour que vous ramenez à la maison. Mais pour une voiture, c'est une bonne chose. Mais dans le domaine spirituel, le parking spirituel est un mauvais repos. Pourquoi ? Parce que tant que nous ne sommes pas morts et tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, il n'y a point de repos. Amen. C'est pourquoi je peux être en vacances, mais quand quelqu'un vient et me dit « Pasteur, prie pour moi », je dois lui imposer les mains pour sa guérison parce que le repos n'est qu'au ciel. Amen. C'est un mauvais repos spirituel. Le parking, c'est la perte du premier amour. Il t'est arrivé un temps dans ta vie, tu as beaucoup aimé Dieu, tu l'as beaucoup aimé, tu l'as beaucoup servi, mais à cause des épreuves, à cause même des fois de l'expérience, à cause de la connaissance de la parole, il nous arrive des fois de perdre notre premier amour. C'est la perte du premier amour. Le parking spirituel, c'est une satisfaction destructrice. C'est une satisfaction spirituelle, mais qui te détruit, où tu penses être arrivé, tu penses avoir atteint le sommet, tu penses tout avoir vu. C'est une satisfaction destructrice. Le parking spirituel est une absence de soif. Nous sommes en train de parler de la soif de Dieu. C'est une absence de la soif de Dieu qui conduit à une déshydratation spirituelle. Il y a des gens ici qui sont déshydratés spirituellement, parce que vous n'avez pas soif. Et quand même Dieu donne, Dieu se manifeste, vous ne pouvez rien recevoir parce que vous êtes dans un parking spirituel. Il y a des gens qui viennent dans les cultes, non point pour recevoir. Ils viennent voir comment est-ce que les autres tombent. Ah mais ce frère-là, il s'agite trop. Mais sa soeur-là, mais qu'est-ce qu'elle a à vomir ? Ce sont des gens qui sont dans le parking spirituel. Quand on prêche, ils disent, prêche encore, prêche bien. Mon voisin, il est très touché ce soir. Ce sont des personnes qui, quand on prêche, pensent à leur mari. Si Joseph était là, il allait changer aujourd'hui, parce que lui n'a plus de cœur. Il atteint la perfection, il est Jésus-Vis, Jésus. C'est une absence de soif qui conduit à une déshydratation spirituelle. C'est une rétrogradation qui peut conduire à un égarement, et l'égarement peut conduire à l'apostasie. Écoutez-moi très bien. Amen. Nous venons de lire Hébreu. Le livre de Bro 6, 4 à 6, le verset de Bro 6, 4 à 6, c'est un verset bizarre. C'est un verset dans lequel le Dieu de toute possibilité dit qu'il est impossible. Alors que Dieu dit que tout est possible, mais Dieu dit qu'il est impossible à certaines personnes d'être sauvées. Qui sont ces personnes ? Ce sont des personnes qui ont servi Dieu, qui ont connu Dieu et qui l'ont abandonné, qui ont goûté la puissance de Dieu et qui sont rentrées en arrière. La Bible dit qu'il est impossible à ces personnes d'être amenées à la répentance. Quelles sont ces personnes ? Ce sont des personnes qu'on appelle des personnes apostates. Et l'apostasie ne commence pas directement. L'apostasie est toujours précédée par le parking spirituel, par la perte de la soif de Dieu, par la rétrogradation. Et quand tu demeures dans la rétrogradation, tu vas entrer dans l'égarement. Et quand tu persistes dans l'égarement, tu vas te retrouver dans l'apostasie. L'apostasie fait d'un homme un homme démon. Pourquoi ? Parce que Dieu ne pardonne pas aux démons et Dieu ne pardonne pas aux apostas. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner à l'apostas, mais c'est l'apostas qui a atteint un niveau d'incrédulité qui l'empêche de se repentir. Amen. C'est un niveau d'incrédulité qui l'empêche de se repentir. Mais cette maladie qui rend un crédul, ne commence pas par une grave maladie spirituelle, ça commence par une perte de la soif de Dieu. Ou un jour seulement tu dis, aujourd'hui je ne prie pas, aujourd'hui je vais m'amuser, je vais aller en boîte. Seulement aujourd'hui, mais demain je reviendrai à Dieu, c'est la rétrogradation. Et quand tu persistes dans la rétrogradation, tu entres dans l'égarement. Qu'est-ce que l'égarement ? L'égarement c'est le fait de perdre la saine doctrine. L'égarement c'est le fait de perdre ta foi. Mais pas de manière permanente. Tu la perds pendant un moment et il est possible que tu reviennes à Dieu. Mais quand tu persistes dans l'égarement, l'égarement s'envénime et engendre une maladie qu'on appelle apostasie qui te donne un cœur de pierre, un cœur qu'aucune parole ne peut toucher. Mais sachez ceci, moi et vous, nous ne connaissons pas les apostas, car certaines personnes qui ont été déclarées apostates se sont converties avant leur mort. Un apostat ne se convertit jamais. Alléluia ! C'est Dieu qui connaît les apostas. Amen ! C'est Dieu qui connaît les apostas. Certains que nous appelons apostas ne sont que des égarés. Amen ! Mais comme c'est une maladie dangereuse, il faut que tu connaisses ces symptômes. Amen ! Et les symptômes de l'apostasie et la rétrogradation, le parking spirituel. Il y a des gens qui ont servi Dieu, qui ont prié, qui ont prêché la parole, mais aujourd'hui se retrouvent dans des sectes pernicieuses et qui risquent de mourir dans ces sectes. Mais elles ont commencé comment ? Aujourd'hui, je veux un peu voir si la Bible est vraie. Qui vous dit que la Bible est vraie ? Qui vous dit que la Bible est la parole de Dieu ? Est-ce que d'ailleurs Dieu existe ? Une pensée comme ça peut engendrer l'apostasie. Amen ! Hallelujah ! Mais, j'aimerais vous dire une vérité. La plupart des personnes qui sont atteintes par l'apostasie sont des grands serviteurs de Dieu. Pourquoi la Bible dit les personnes qui ont goûté les puissances à venir ? Les puissances à venir. Un nouveau converti tombe difficilement dans l'apostasie. Mais c'est un homme de Dieu qui peut tomber dans l'apostasie car le plus grand apostat, c'est Lucifer. Et Lucifer a été un grand serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Sois prudent. Pourquoi ? L'élévation t'amène dans les auteurs. La hauteur te donne une grande vision et un grand nom. Mais la hauteur t'expose à des grandes tempêtes. C'est ainsi que vous voyez un homme qui a prêché la scène de prime, demain il change de doctrine. Mais tu dis, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il a été touché par un esprit d'également et s'il ne change pas, il sera touché par un esprit d'apostasie. Lorsque quelqu'un est diabétique, des fois on ampute sa main, on ampute son pied pour sauver tout le corps. Et des fois, lorsque tu commences à t'égarer, il faut accepter des amputations spirituelles afin d'être sauvé. Alléluia ! C'est-à-dire quitter certains milieux, arrêter de lire certains livres, arrêter de penser certaines choses, tu t'amputes afin de sauver le reste. Amen ! Et sachez, sachez que dans les derniers jours, il y aura un esprit d'également qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Alléluia ! Qu'est-ce que le mystère de l'iniquité ? Le mystère de l'iniquité, c'est le faux Saint-Esprit qui prépare la venue de l'Antichrist. Autant le Saint-Esprit prépare la venue de Jésus-Christ, il y a le faux Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui prépare la venue du faux Jésus car l'Antichrist est en route. Et d'ailleurs, vraiment, en arrivant dans votre nation développée, je me rends compte à quel point la technologie et son développement sont en train de préparer la venue de l'Antichrist. Lorsque la Bible dit que chacun, celui qui voudra vendre ou acheter, devra avoir la marque de la bête sur son front ou sur sa main, je vous dis que ce sera par la technologie, ce sera par l'Internet et aujourd'hui par ta plaque. On peut connaître toute ta vie, rien que ta plaque, mais demain, pour entrer dans une entreprise, tu vas présenter ton front, tu vas présenter ta main parce qu'il y aura une puce électronique qui te fichit totalement et nous sommes en train d'arriver là. Et le mystère de l'iniquité travaille aussi dans la politique afin d'éduquer des lois sataniques et démoniaques qui favorisent le mal et dans votre nation, c'est ce qui arrive. Et si tu as un faux chrétien, tu subiras l'esprit de l'iniquité. Tu achètes un téléphone, c'est ton téléphone, c'est ta sue, et puis on commence à te poser comment tu t'appelles, est-ce que c'est votre problème ? Aujourd'hui, j'étais sur le net et puis mon antivirus était dépassé et puis on me dit non, achète quelque chose sur le net. Je vais acheter l'antivirus. Tu t'appelles comment ? Le nom de ta carte, le code de ta carte. Ah, je me suis arrêté là, je suis sorti. Je me suis dit, oh, vous voulez tout connaître sur moi comme ça ? Pour un truc de 9 euros. Non, je suis sorti. Hallelujah. Et le mystère de l'iniquité est caractérisé par un abandon de foi de masse. Et vous remarquez ces derniers temps, les gens abandonnent Dieu en masse. Amen. C'est comme une épidémie spirituelle. Des gens qui tombent dans l'impédicité en masse. Des gens incrédules en masse. Des gens qui abandonnent en masse. En soi, c'est la quantécoute du diable. Le jour de la Pente et Côte, ils ont reçu le Saint-Esprit en masse. Mais le diable aussi, préparant la venue de son fils, est en train de garer les gens en masse. C'est pourquoi là, il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Je dis, là, il y a la masse, il n'y a pas toujours Dieu. Oui. Hallelujah. Dieu n'est pas ici parce que nous sommes nombreux. Parce qu'il est possible que toute l'église qui a deux membres, a Dieu plus que nous. La grandeur de l'église, ce n'est pas le meurtre de fidèle. La grandeur de l'église, ce n'est pas la grandeur du bâtiment. La grandeur de l'église, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est la force, c'est le sacré. C'est la force, c'est la force, c'est la force. On a fait le plein, le plein de quoi ? Même ils ont des produits, fais le plein de mouches. Même ils ont des produits, fais le plein de mouches. Ils ont des produits, fais le plein de mouches. Le football fait le plein aussi. Johnny Hallyday fait aussi le plein. Le plein n'est pas toujours le signe que tu as Dieu. Bien aimé. La Bible me dit que l'église, c'est un petit troupeau. C'est un petit troupeau. Frères et sœurs, l'abandon de Dieu en masse. Vous savez, avant, lorsque les gens abandonnaient Dieu, j'étais trop blessé. Mais quand je suis allé lire la parole de Dieu, là, dans les derniers, il y aura des temps difficiles. Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs se aimeront, se trahiront. Les trois soient différents. Toi soient différents. Je dis, sois toi différent. Si tu es ta fils, tu es la famille, tu es le seul prétien, continuez avec le chrétien. Si ce n'est pas le seul prétien, continuez avec le seul prétien. Si dans votre vie, tu veux le seul être spirituel, continuez avec le seul spirituel. Allez-y, avec Dieu, nous sommes la majorité. Je dis, avec Dieu, nous sommes la majorité. Mais vous devez savoir que le diable est en train de préparer quelque chose pour lui et son fils. Écoutez, en disant que Jésus-Christ revient bientôt. Mais s'il revient bientôt, donc l'antichrist est déjà là. Pourquoi ? Après l'enlèvement, l'antichrist va se manifester dans la tribulation. Et il va se manifester après trois ans et demi après l'enlèvement. Donc il ne sera pas un bébé. Il va naître du coup, il commence à commander, il sera un chef politique, un chef religieux. Donc il est déjà là. Si Jésus revient bientôt, l'antichrist est déjà là. Qui est-il ? Il est dans la politique. Comment ça fait ? Je ne sais pas. Je n'ose pas dire que Obama, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était Jean-Paul II, mais Jean-Paul II est mort. Maintenant, ils ont changé de prophétie. Puis, j'ai dit, c'est le nouveau. Le nouveau, c'est été chassé. Maintenant, c'est celui-ci qui est très gentil. Nous ne connaissons pas, mais nous savons qu'il va mélanger la politique et la religion. Et faites attention lorsque la politique et la religion se mélangent. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je dis, ce n'est pas de Dieu. La religion doit influencer la politique, mais elle ne doit pas être influencée par la politique. C'est à nous, à influencer la politique. La politique doit pas nous influencer. Et lorsque dans votre nation, vous demanderez au pasteur de bénir les mariages homosexuels, allez en prison. Allez en prison. Lui, je ne bénirai jamais un mariage homosexuels. Je ne sais plus si tu avais de mettre en prison tout ça. Mettez-moi en prison. Mettez-moi en prison. Fais-moi, c'est-à-dire le chat. Tu vas le chasser, chasse-moi du pays, puis-moi les boussard. C'est pas grave. Je resterai tout d'ailleurs. La parole est Dieu. C'est l'un point d'Europe qui arrive au ciel. C'est l'artilé. Il est à Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours défié les prédicateurs américains. J'ai dit, vous n'avez pas encore commencé à fraîcher. Vous savez pourquoi ? Il ne devait pas être des stars. Il devait être un petit peu. Comment est-ce que tu es un stade dans une nation où on prône l'homosexualité ? Parce que tu n'en parles pas. God is good. God is love. Jesus blesser you now. Say you name. Arrêtez de jouer. Sauvez tes travaux. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est le même que c'est du mort. C'est tout. J'ai eu. C'est tout. C'est la vérité. Des fois, les affirmations de l'épiste sont toutes prêtes que je n'ai abandonné. mais ne fais pas la persédition après que Dieu est avec toi. Hallelujah. Un homme appelé Noé entend la voix de Dieu. Qui a déjà entendu la voix de Dieu ? Souvent, ce n'est pas Dieu, vous savez. Souvent, c'est sans nos pensées. La voix de Dieu te dit que tel est l'homme de ta vie mais l'homme de ta vie ne t'aime pas. Comment est-ce que Dieu va te dire que moi, je suis l'homme de ta vie mais ne me donne pas l'amour pour t'aimer. Ce n'est pas Dieu. Si déjà, les téléphones sont donnés avec leur chargeur, comment est-ce que Dieu donne des téléphones sans chargeur ? Il donne des prophéties sans amour. Quitte notre rôle. Je donne des kits complets. Je donne des kits complets. Si Dieu dit que tu es ma femme, je vais t'aimer et tu ne vas pas me draguer. Concernement, tu vas t'approcher mais tu ne vas pas te parler. Mais lui, il entend vraiment Dieu. Dieu lui dit quoi ? Dieu lui donne un ordre de fou. La plupart des temps les gens de Dieu nous font. Si Dieu souvent te demande ce qu'on peut faire, souvent ce n'est pas Dieu. Il demande souvent des choses qu'on ne peut pas faire afin que toute la gloire nous revienne. Il dit quoi ? Contrime là. Parfait sur l'eau, sur la terre, je vais en voir l'eau. Tu vois ton frère qui est en train de faire une fusée. Il dit où ? Je vais voir Vénus. Ah, tu as étudié ça ? Non, Dieu m'a dit. Mais c'est ça Noé. Il n'y avait jamais de pluie en ce temps car la terre était arrivée. Mais lui, il croit qu'il y aura une pluie. Non pas pendant deux jours, pendant quarante jours. Folie ou pas folie ? Folie. Folie. Mais il opère dans la folie. Il construit une arche et la pluie tombe et l'ache surnage. Et il est dans cette arche concentrée, consacrée, quelle sainteté, quelle pureté, quelle foi. Il vit avec les serpents car le serpent s'est entré dans l'arche. Si tu as compassion des serpents, toi aussi, tu dois pardonner tes ennemis. Et là, il entre dans l'arche. Quand il entre dans l'arche, il est saint, il est pur. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il est sorti de l'arche, il a planté une vigne et il s'est enlivré. Il y a des péchés qui ne se manifestent que lorsqu'on sort de l'arche. Il y a des péchés qui ne se manifestent que quand Dieu bénit, que quand Dieu accomplit sa promesse. Pourquoi ? Parce que dans l'arche, on doit être concentré parce qu'on est entre la vie et la mort. Mais quand on est sûr d'être vivant, c'est quand on commence à pécher. C'est pourquoi certains d'entre vous mourrez dans l'arche. Parce que Dieu a déjà vu votre futur. Seigneur, donne-moi le travail, pas toi. Toi, si tu travailles, tu vas tromper ta forme avec la secrétaire. Seigneur, donne-moi des millions, pas toi. Toi, si tu as les millions, tu ne viendras jamais à l'église. Et si, Noé, Dieu l'avait gardé, prisonné dans l'arche, il allait dire que Dieu ne l'aime pas. Mais quand Noé sort de l'arche, il s'enive et il se dénude. Son fils cadet voit sa nudité, il le dit partout. Il sort de l'arbre, nivresse, et il mordit le fils cadet. Mais il maudit le fils de son fils cadet et toute sa descendance. Il dit que vous serez les esclaves des esclaves de nos frères. Paraît-il que les Africains sont sortis de là. Je ferme la parenthèse et je continue. Mais si vous étudiez la descendance de Charles, il y a les éthiopiens couches, couches qui représentent les Africains. Non, je ne vais pas continuer là, je ne vais pas arracher. et Noé s'enivre. Pourquoi ? Il est sorti de l'arche. Mon frère, si Dieu te bénissait, est-ce que tu lui resteras fidèle ? Souvent, nous tombons dans le parking spirituel. Avant que Dieu nous bénisse, nous sommes dans l'arche, nous sommes concentrés, nous prions, nous cherchons, nous jeûnons. Mais une fois que Dieu a donné, tu baisses la garde. C'est quand tu reçois un crochet du gauche du diable. C'est quand tu dis je ne veux plus prier, j'ai trop prié. Il y a un pasteur kenyan qui est allé aux Etats-Unis, lorsqu'il arrive aux Etats-Unis, il ne prie plus. Et puis Dieu lui dit mon fils, tu ne pries plus, je vais te ramener au Kenya. Comme ça tu vas, je n'ai prié rien que pour manger du pain. Il dit Seigneur, il commence à prier. Mais vous, certains au milieu de vous lorsque vous êtes en Afrique, vous priez. Mais aujourd'hui, vous parlez de la neige, vous parlez de Gucci, vous parlez d'Yves Saint, Saint Laurent, vous êtes buisi, vous êtes stressé, des nouveaux mots. Je n'ai plus le temps. Tu étais à la permanence à Kinshasa. On t'imposait les mains. Maintenant, tu n'as plus le temps pour Dieu. Il ne fallait pas que tu viennes en Europe. Certains d'entre vous devaient rentrer au pays. Je t'assure, certains devez rentrer au pays parce qu'ici, vous ne priez plus. Vous ne craignez plus Dieu. Vous êtes devenus des femmes même insoumises. Tu respectais ton mari en Afrique, mais voilà maintenant. Tu commences à dire yo, yo, toi, toi, moi, toi. Est-ce que tu ne le faisais ? Tu ne le faisais jamais. Tu dois rentrer en Afrique. Tu dois rentrer dans l'arche parce que si tu sors de l'arche, tu vas t'enivrer. c'est une bénédiction qui t'a détruit. Noé s'ennuie parce que Dieu l'avait béni parce que Dieu avait accompli sa promesse. Noé maudit son fils lorsque Dieu accomplit sa promesse. Avant la sortie de l'arche, il n'avait maudit aucun de ses enfants. Mais quand il est sorti de l'arche, il a engendré une déclare maudite. Moïse, Dieu l'appelle au travers d'un buisson ardent et Dieu lui donne une grande mission libérer Israël de l'emprise de l'Égypte. Quelle grande mission ? L'Égypte était la plus grande puissance mondiale en ce temps-là. Et il libère les Israels. Comment ? Il élève seulement un bâton et l'eau s'ouvre. Quelle foi ! Quelle foi ! Si maman me dit d'élever ma brosse à dents, ma mirandée, ma baignoire, l'eau de la baignoire, je ne vais pas croire. C'est là, tu lèves. Mais lui, il laisse son bâton. La mer rouge s'ouvre en eux. Pas le film d'Exécutif qu'on nous amende. Ça, c'est un mauvais film plein d'incrédulité. Et il ouvre en deux la mer rouge. Mais un jour, Dieu lui dit seulement par le rocher, il va te donner de l'eau. Il ne croit pas. Le parking spirituel, c'est parce qu'on est fatigué de croire. On est fatigué de croire. Tu crois pour être guéri du cancer et tu es guéri. Mais croire que Dieu va te guérir d'un rhume, tu n'y crois pas. Tu crois en Dieu pour avoir un enfant et Dieu te donne un enfant. Mais croire que Dieu va te donner tout le reste qui sont des petites choses, tu n'y crois pas. Comment est-ce qu'un homme comme toi qui a cru en des petites choses, tu n'arrives pas à croire en des petites choses. Tu es tombé dans un parking de la foi. Pourquoi ? Parce que des fois, la foi fonctionne comme un muscle. La foi plutôt, des fois, fonctionne comme un muscle. Tu vois, le muscle, plus il est utilisé, des fois il se fatigue. Il arrive de foi que tu utilises tellement ta foi qu'un jour tu tombes dans le rationalisme. C'est ce qui est arrivé en Europe. Ce sont les Européens qui nous ont apporté l'évangile. Nous, on priait les idoles, on priait les animaux, on priait le tonnerre. Vous nous avez apporté l'évangile mais vous avez tellement cru. Vous êtes tombé dans le rationalisme. Vous êtes tombé dans le rationalisme. Aujourd'hui, du haut de ma chambre, je regardais la Bruxelles et au fond là, j'ai vu un grand temple, une grande église à gauche à droite et Dieu m'a dit, tu vois, les bureaux sont remplis d'or mais les églises sont vides. Les églises sont vides mais il y a plein de gens dans les bureaux. Plus ils deviennent intelligents, plus ils réunissent Dieu. Mais ce sont eux qui nous ont apporté Dieu. Pourquoi ? Ils ont pu croire en Dieu en une période. Mais maintenant, ils n'arrivent pas à croire en Dieu pour de si petites choses. Et la preuve, c'est vrai. Quand je suis venu en Europe, j'ai remarqué une chose. Vous êtes presque tous bien éduqués. Ah oui, les Belges, les Français, tous disent, s'il te plaît. Ah, Akintiaza, s'il te plaît, vous en avez. Qu'ils soient chrétiens ou païens, ils gardent toujours le sourire. Même si tu n'es pas très gentil et courtois dans le restaurant, tous gardent le sourire. J'ai dit, vous êtes tous chrétiens, comment vous avez tous le fruit du Saint-Esprit ? Non, c'est une culture chrétienne qui est entrée en eux. Ça prouve qu'il y a le vestige du christianisme. Mais après avoir cru et cru, engendré les grands missionnaires, ils se sont fatigués. Bien-aimés frères et sœurs, ta foi a remporté des grandes victoires. Tu as cherché un enfant, Dieu t'a donné un enfant. Tu as cherché une voiture, Dieu t'a donné une voiture. Tu as cherché, Dieu t'a donné. Mais maintenant, tu es buté face à une dette. Tu ne crois pas que Dieu peut t'aider à résoudre cette dette. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu es tombé dans le parking de la foi. C'est ça la maladie de Moïse. David, un jeune garçon, Dieu le voit, il lui donne l'onction et avec cette onction, il est capable de tuer un lion, de tuer un ours. Il est capable de braver les dangers, non pas pour des humains, mais pour des brébis. il est capable de mettre sa vie en danger. David, mais quand il devient roi, là, il dit, en la période, en l'époque où les rois vont en campagne, en guerre, David préféra rester à la maison et qui l'envoie, Joab à sa place. Et il préfère, au lieu d'aller en guerre, parce qu'il est déjà arrivé, il est devenu un grand homme. C'est comme nous, les hommes de Dieu. Des fois, on ne prie plus. On dit aux intercesseurs de prier. On ne chasse plus le démon, on dit aux intercesseurs des chassons de démon. Ben moi, j'ai trop accumulé d'onctions. Qui peut respirer pour demain? Je respire aujourd'hui pour ne pas respirer demain. La prière, c'est la respiration de l'esprit. Ainsi, tu dois toujours prier, même si tu as prié dans les années passées. Mais nous tombons dans le piège d'envoyer Joab et nous, de faire la maison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la télévision. Pourquoi je dis la télé? Parce qu'en ce temps-là, s'il avait une télé, c'est ce qu'il allait faire. Il a commencé à regarder ce qui se passe dans son royaume et il est tombé sur un mauvais film où Betcheba se l'avait et il n'a pas zappé. Bien aimé, lorsque tu regardes ta télévision et il y a un mauvais film, il faut zapper. Que Dieu vous donne la puissance du pousse. Ah oui, en ce temps de la pousse, fais-moi la puissance du pousse. Tu zappes, tu zappes. Le pousse, il n'y a pas de problème à faire. Le pousse ici. Le pousse. En ce temps de la pousse, le pousse. En ce temps de la pousse, il faut le dominer. C'est son truc qui tape www.vzoba.com Et il regarde un mauvais film. Au lieu de le zapper, il regarde bien. Il regarde bien. Bien aimé, tomber sur un mauvais film n'est pas un pêché. Mais zappe. Mais si tu ne zappes pas, là tu pêches. Tu vas dans la douche et puis tu trouves une femme qui se lave. Ce n'est pas un pêché. Mais regarde du reste. Ah, tu as pêché. Et lui, il a commencé à regarder. Il se renseigne. On lui dit, c'est la femme d'autrui, c'est la femme du riz. Mais il décide de prendre cette femme. Il couche avec elle. Et vous savez, quand Dieu t'aime, il fera que on t'attrape. Les hommes qui aiment Dieu, ils ont des bébés têtus. Même on fait tout pour avorter. L'enfant refuse. Et il sort, il a vraiment ton visage. Pas de doute que c'est bien. Les enfants de l'adultère, ils ressemblent souvent à leur papa. Les enfants de l'impudicité, ils ont des visages terribles. Pour qu'on ne doute pas que c'est bien toi. Et Bathsheba est enceinte. Elle est enceinte. Elle va le dire à David. L'homme de Dieu qui compose des psaumes. Maintenant, prépare un stratagème pour tuer un homme. L'homme qui compose les psaumes. Pourquoi ? Il est devenu roi. Quand tu étais un huissier, tu étais humble et tu craignais Dieu. Maintenant que tu deviens chef, quand tu dragues une femme et qu'elle refuse sur la chasse du boulot. Cher frère en Christ, cher frère en Christ, tu utilises ton pouvoir pour manipuler les autres. Tu utilises ton pouvoir pour manipuler les autres. Et tu penses que Dieu ne le voit pas ? Le Dieu du prophète. Chaque fois que tu utilises ton pouvoir pour manipuler les autres, tu es un David. Parce que tu as jeûné, prié pour que Dieu te lève. Et lorsqu'il te lève, tu utilises ce pouvoir pour prendre la femme d'autrui et tuer son mari. Tu es son mari. Tu as tué combien de mari. Il y a des hommes qui sont vivants mais ils sont morts. Parce que si on prend ta femme, on t'a tué. Tu deviens une coquille vide. Hallelujah. C'est pourquoi moi, il ne faut pas jouer avec ma femme. Hallelujah. Même quand je venais donner les bisous, les soeurs, je ne peux pas comprendre, les frères, ils ont osé ça. Sinon, je vais te porter un sac et je vais te maudire toute la nuit. Parce que si tu la touches, tu m'as touché. Pourquoi est-ce que où il est mort ? Parce que tu avais une belle femme. C'est pourquoi vous qui aimez épouser des belles femmes, il faut avoir la capacité de la garder. Sinon, tu mourras à cause d'elle. Il est mort parce que sa femme était belle. Parce que si sa femme n'était pas belle, il n'allait pas mourir. Et David, le grand David, l'homme de guerre, n'arrive plus à aller en guerre parce que Dieu l'a béni. Est-ce que vous allez toujours en guerre ? J'ai remarqué dans beaucoup d'églises, nous avons des papas David. Quand l'église va en retraite, les papas mangent. Quand l'église va évangéliser, les papas ne vont jamais. Ils ne viennent qu'ils mangent, des papas David. Mais lorsqu'ils étaient des frères, ils étaient à la chorale. Mais quand ils commencent à travailler, ils disent, tu l'envoies et puis ils l'envoient un frère. Papa, fais ceci. L'appelons-être frère, fais cela. Lorsque tu étais jeune, cher papa, tu servais Dieu. Maintenant que tu es devenu un homme et que tu as des enfants, tu as un comte en banque, tu ne sers plus Dieu. Tu viens maintenant voir comment est-ce que l'église va. David, tu es un David. Tu es tombé dans un parking de la foi. Tu ne te bats plus. Sachez bien aimé que la plus grande maladie d'un guerrier, ce n'est pas aller en guerre. Lorsqu'un guerrier ne va pas en guerre, il va se rouiller et va mourir. La guerre te garde vivant. Et David est tombé dans l'adultère. Il est tombé dans la puidicité. Mais lorsqu'il était derrière les prévues de son père, est-ce qu'il est tombé dans l'adultère? Il n'est pas tombé dans l'adultère. Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans l'adultère? Parce que Dieu a fait de lui un roi. Dieu regrette d'avoir béni. Dieu regrette d'avoir béni certains lieux de vous. Dieu regrette d'avoir béni certaines personnes ici. Dieu regretta de l'avoir béni. Il engendre un fils avec toujours Bethséba et ce fils meurt. Mais après la mort du riz, il épouse Bethséba et Bethséba lui donne un fils qui s'appelle Salomon. Salomon, né d'une femme qui au départ était la femme d'autrui. Il a trouvé grâce au lieu qu'on prenne Adonija, au lieu qu'on prenne les fils de la première femme de David. On prend le fils de Bethséba et on en fait un roi. Écoutez sa prière lorsque Dieu ne l'a pas élevée. Les belles prières qu'on n'ait pas élevées. Seigneur, ne me donne pas la gloire. Seigneur, ne me donne pas la mort de mes ennemis. Donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse. Yoga prière. Ah, en français c'est dire entendre la prière. Certaines choses ne se disent qu'en Lingala. Amen. Et il dit Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. et Dieu dit je t'ajoute la gloire et la richesse. Et il devient un grand roi. Et quand il devient un grand roi, il épouse une femme, deux, trois, cinquante, cent, deux cents, trois cents, une femme par jour toute l'année. Sept cents femmes. Il a participé à sept cents mariages. Le frère qui priait qui disait deux mois seulement la sagesse et l'intelligence. Il participe à sept cents mariages. Et puis il ajoute trois cents tivoires. Il a battu le record du monde jamais battu jusqu'à présent. Mille épouses. Salomon, l'homme sage, l'homme intelligent. Le jour que je le verrai au siège, je lui poserai une question. Comment est-ce qu'il était capable d'écrire l'ecclésiaste et les proverbes et aussi avoir à sept cents femmes? Comment tu faisais? C'est ça les Salomon. Il a une grande sagesse de Dieu mais c'est un grand impudique aussi. Il a une grande intelligence de Dieu. Si tu parles de la Bible, c'est terrible mais lorsqu'il pêche aussi c'est terrible. Il a des révélations angéliques et des péchés démoniaques. Oui, tu vis deux vies au même moment. une grande sagesse, une grande intelligence mais qu'elle vit aussi de débauches. À la fois, dans la même personne, la sagesse et l'intelligence et la débauche et l'impudicité. Il aimait beaucoup Dieu mais aussi beaucoup les femmes et la Bible nous dit dans sa vieillesse car il y a certains péchés qui ne viennent que dans la vieillesse. Ah oui! Dans sa vieillesse, ces femmes ont amené son cœur dans l'idolâtrie et la commencent à adorer les faux dieux. Oh! Salomon! Qui t'a élevé? Dieu! Qui tu adores dans l'élévation? Bail! Dieu te donne le souffle de vie et tu es dans la franc-maçonnerie. Dieu te donne le souffle de vie et tu es dans la rose-croix. Dieu te donne le souffle de vie et tu es dans les sciences occultes. Est-ce que c'est le diable qui te donne le souffle de vie? Est-ce que c'est l'occultisme qui te donne le souffle de vie? Et la plupart même des occultistes sont des escrocs. Tu as la maternelle ils ne viennent pas mais lorsque tu finis tes études avec grande distinction ils te disent que tu as l'étoile. Il fallait voir l'étoile quand j'étais à la maternelle. Maintenant que je suis un homme très intelligent nous voyons quelque chose dans ta vie mais tout le monde peut voir que je suis intelligent. Mais Dieu vient te prendre lorsque tu es un foin vide lorsque tu n'es rien il te prend dans la poussière dans la vie il te lève mais le diable attend que tu puisses te distinguer dans les études pour te dire que tu as quelque chose chaque fois que le diable viendra te proposer quelque chose sache que c'est à toi parce qu'un des priés n'a rien. Chaque fois que le diable viendra te proposer quelque chose sache que c'est à toi parce qu'il ne peut rien donner parce qu'il n'a rien c'est un des priés. Il est venu proposer à Jésus-Christ de la gloire sur les nations parce que c'était à lui. Et toute proposition du diable est une prophétie dans la bouche de ton ennemi. C'est pourquoi ma soeur si des hommes mariés t'aiment alors que tu es célibataire sache que tu veux épouser un grand homme. C'est pourquoi mon frère lorsque les occultistes te proposent l'argent sache que si tu es passion Dieu va te donner l'argent avec la paix car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit elle se fait souffrir de toi. Chaque. Hallelujah. Et Salomon vraiment Salomon Dieu l'a dit de lui le plus grand roi du monde de sorte que la reine de Séba il peut échouper pour venir entendre sa sagesse. Mais cet homme mille femmes je suis sûr que de fait il disait toi tu t'appelles comment encore? Mais ça fait deux ans que je ne t'ai pas vu oui tu étais avec la non-antième et à cause de lui Israël qui avait douze tribus est divisée en deux et son fils n'hérite que d'une seule tribu non pas à cause de lui mais à cause de David tu t'imagines il est vivant mais Dieu le bénit pour un mort Salomon il y a des Salomons en ce lieu qui étaient spirituels avant que vous étiez spirituel vous parlez toujours doucement je ne l'apprend pas Pasteur mais non Pasteur ça va? Pasteur ça va? Salut Pasteur avant tu es devenu ton ami depuis que tu as une voiture tu as des maisons maintenant que tu es millionnaire je suis devenu ton ami tu es un milliardaire tu restes mon fils mais la plupart d'entre vous quand Dieu vous bénit vous voulez être les égaux de vos pasteurs mais celui qui t'a pris les ABC de Dieu qui t'a baptisé qui t'a formé mais quand tu deviens grand tu oublies d'où tu viens tu oublies ta source Pasteur tu es un homme je suis un homme mon père aussi est un homme mais je respecte l'homme mon père parce que sans l'homme mon père je ne suis pas homme non c'est l'autre ça vraiment et il y a un homme qui s'appelle Pierre un jour Jésus Christ se pose la question il dit qu'est-ce qu'on dit de moi? et certains disent on dit que tu es Jérémie d'autres tu es Jean-Baptiste d'autres tu es Élie et Pierre dit tu es le fils de Dieu et Jésus lui dit ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses c'est mon père qui est dans le ciel wow quelle révélation quelle élévation mais quelque temps après Jésus Christ commence à dire il faut que le fils de l'homme meure il faut qu'il soit crucifié le même Pierre revient et dit à Dieu cela ne plaît tu ne mourras pas Jésus qui a dit ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses dit à rien de moi Satan il vient de une élévation à une brimage les Simons sont des hommes qui vivent en dents de scie ils ont une spiritualité en dents de scie il prie pendant une semaine et puis l'autre semaine il se retrouve dans les boîtes de nuit il abandonne sa copine pendant un mois après il la répond encore un mois donc ça monte ça descend tout dépend de qui il fait comme ces derniers temps et Pierre s'appelait Simon Simon veut dire quoi ? roseau et le roseau est une plante qui pousse dans l'eau et qui subit le mouvement de l'eau et si le mouvement de l'eau va à gauche le roseau va à gauche et un homme Simon c'est un homme qui dépend de ceux qui sont près de lui si vous êtes des hommes de prière il devient un homme de prière mais ce n'est pas sa vie de prière c'est votre vie de prière qui lui est prêtée si vous vous sanctifiez il se sanctifie mais il ne craint pas Dieu il craint Dieu à cause de vous Pierre dépendait des paroles de Jésus si Jésus dit qui je suis tu es le fils de Dieu je veux mourir tu ne mourras pas as-tu ta propre vie spirituelle ? as-tu ta propre spiritualité ? un homme qui prie à l'église c'est bon mais c'est celui qui prie seul qui se réveille 4h du matin et qui se tient seul devant Dieu qui a une vraie vie spirituelle un homme qui ouvre la Bible à l'église ce n'est pas extraordinaire mais quand tu peux l'ouvrir le matin et le soir alors c'est ta propre vie spirituelle mais Pierre était un roseau c'était un homme influencé c'est pourquoi il a réuni Jésus l'a dit je ne l'ai jamais vu mais pendant qu'il réunit on dit même si tu le régnes tu le ressembles Simon Simon n'a pas de position Simon est un homme influençable c'est un homme qui monte en esprit et puis se repose et il commet des graves péchés lorsqu'il revient d'une retraite c'est quand il pèse pourquoi il doit récupérer le temps perdu Simon Simon après avoir dit tu es le fils de Dieu dis tu ne mourras pas il ne voulait pas que Jésus meure pour Marcelo il voulait que Jésus soit lui seul il tombe dans l'égoïsme après une grande révélation ce sont des personnes qui pendant le culte sont très spirituelles et qu'on dit Amen que ce soit la dernière fois toi tu blagues avec moi tu blagues avec moi mais c'est toi qui est tombé qui parle en d'autres langues oui j'ai tombé je parle en d'autres langues mais tu ne vas pas monter sur mon nez quand même quand même quand même spirituel dans le culte mais condicemment Amen ma sœur vient que tu t'appelles oh mon Simon Simon il m'odère avec puissance il blague avec action Simon 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 à l'église il est spirituel après le culte celui qui est en train de mentir après le culte Simon il vient de culte c'est le fils de Dieu après il dit tu ne mourras pas Simon mais il y a quelqu'un que j'aime il s'appelle Jésus Christ oh il y a quelqu'un que j'aime il s'appelle Jésus il est le modèle parfait c'est pourquoi bien aimé ne cherche jamais à ressembler oui tu auras la colère de Moïse ne cherche jamais à être prêt à ressembler à Élisée tu vas moudir des enfants ils seront tués par l'ous ne cherche jamais à ressembler à Paul tu seras colérique comme Paul mais il y a quelqu'un si tu le ressembles tu n'auras pas de défauts il s'appelle Jésus Christ il n'est jamais tombé dans un parking spirituel je dis qu'il n'est jamais tombé dans un parking spirituel la Bible nous dit que lorsque le diable l'a tenté il a dit non et le fait des partis disant je reviendrai en une occasion favorable mais la Bible nous dit qu'il était tenté en toutes choses et il n'a jamais péché lorsque Marie de Magdala était en train de laver ses pieds avec ses larmes il n'était pas tenté lorsque elle est en train de suyer ses pieds avec ses cheveux il n'était pas tenté Alléluia Jésus n'a laissé aucun enfant sur la terre tout simplement parce qu'il n'est jamais tombé c'est pourquoi il est ressuscité d'autre mort la résurrection de Jésus qui est le signe qu'il n'est jamais tombé Jésus est le café modèle si un modèle ce n'est pas la ville ce n'est pas Salomon ce n'est pas Boris ce n'est pas Salomon ce n'est pas Boris c'est Jésus il est le chemin il est la vérité il est la vie il est le droit du roi il est le rocher des âges il est la croque et le débat il est le premier et le dernier il est l'apostérité de la femme qui devait expatrier la vie de l'issabon il est la vie de la vie la lumière des nations le sang de la justice le prix de la valeur la mort des savants Alléluia le silence de notre vie il te change, il te consomme et jamais tu ne seras déçu Jésus 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 il est celui qui se tient au milieu entre Moïse et Élie pour dire ce n'est pas Moïse ce n'est pas Élie c'est moi tous ont disparu sauf lui pourquoi c'est lui le triste Dieu le pasteur le pasteur a des défauts mais Jésus le bon pasteur n'a pas des défauts et la plupart des temps j'ai remarqué en Europe vous arrêtez de servir Dieu parce que vous avez fait des pasteurs de Jésus pourquoi tu ne pries plus le pasteur le pasteur a des défauts je n'ai pas reçu un pasteur comme Seigneur et Sauveur je n'ai pas reçu un affaire comme Seigneur et Sauveur je n'ai pas reçu un prophète comme Seigneur et Sauveur s'il a pas mon Dieu moi je continue si alléluia il quitte le chemin moi je continue je ne serai jamais reçu moi aussi j'ai connu de telles choses mais je suis attaché à Jésus de l'en présenter mon pasteur il est l'unique le véritable il a dit tout est accompli à la croix et il est mort il est ressuscité mais il a le droit de Dieu le faire il continue à travailler si tu as une vision de Jésus Christ assis sur le trône comme ça c'est pas lui il n'est jamais dans un parking spirituel il est à la grotte de Dieu le père il intercède pour toi il intercède pour toi mais toi tu vas dire non quand même Seigneur oh dis quand même quand même regarde les marques dis donc je peux dormir donnez moi un lit éternel mais lui se tient sur le trône de la grâce et il dit Seigneur Bémi Macello pendant qu'il prêche il continue à travailler pourquoi ? l'enlèvement de l'église n'a pas encore eu lieu l'ignore de la vie n'a pas encore eu lieu et si lui ne se repose pas je ne reposerai pas si lui n'arrête pas je n'arrêterai pas c'est pourquoi bien aimé je suis étonné de voir des gens tomber dans l'orgueil Dieu lève ton ministère et puis tu deviens enveilleux Jésus ne tombe pas dans l'orgueil il continue à t'as aider toi archi bichote archi peuple archi cardinal lui qui doit lui qui doit dire je ne veux plus rien il continue à prier il continue à prier il continue à prier il continue à prier tu es mort c'est pourquoi je dis le fer est fort mais le feu le fond le feu est fort mais l'eau l'éteint l'eau est forte mais le soleil l'évapore le soleil est fort mais les nuages le cachent les nuages sont fortes mais le vent les dissipe le vent est fort mais les montagnes y résistent les montagnes sont fortes mais l'homme les a planés l'homme est fort mais la mort le tue la mort est forte mais Jésus piche les blessures mais Jésus piche les blessures Jésus piche les blessures car le 1er juillet est passé le 1er juillet est passé le 2er juillet est passé le 2er juillet est chanté du 1er juillet et il se tient à la beauté de la paix et il était seul et plus dur et comme il ne s'avait tombé dans un parti spirituel moi aussi du 1er juillet qui nous sommes qui nous sommes il est l'unique il est l'unique je l'aime de tout mon coeur il est la réalité Il est mon modèle, il est mon modèle, et lorsqu'il te soutient, tu ne tomberas pas, un homme peut se fatiguer de te soutenir, mais si tu viens à Dieu Seigneur, je me suis converti, mais je n'aimerai jamais connaître de rétrogradation, car lorsque je me suis converti, on me disait Marcelo, tu es zélé au début, mais tu sais moi j'ai fait 10 ans, j'ai eu la sécheresse spirituelle, ça va t'arriver, J'ai dit, ça t'arrive à toi, pas à moi, toi ça t'arrive pas à moi, et aujourd'hui j'ai 25 ans de vie chrétienne, je l'aime comme quand il m'a rencontré dans la salle de bain, pourquoi ? Je suis soutenu par le rocher des âges, la Bible nous dit que lorsque Moïse était fatigué, il s'est assis sur le rocher, et lorsque tu es fatigué, assis-toi sur le rocher, car ce n'est pas force, ce n'est pas puissance, mais c'est pas l'esprit, lorsque tu veux vivre la vie chrétienne par ta force, tu es abandonné, Mais si tu vis par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il t'aidera, un pneu de rêve ne va jamais en force, mais quand tu remplis bien, gonfle bien un pneu, il va très loin, et si une équipe se prépare mal, et vous ne gonflez pas tant le pneu, vous perdez en formule 1, Mais il y a un homme qui t'accompagne tout le temps, et chaque pneu se dégonfle, il gonfle sans même que tu puisses t'arrêter, oh j'aime Jésus, il est le rocher qui suivait Israël, qui marchait avec eux, un rocher qui a des pieds, enfin qu'il puisse boire, et Christ est là dans ta vie, Des fois, vous échouez, parce que vous ne lui donnez pas la place, des fois vous échouez, mon père, viens, je vais vous aider, venez, je vais vous aider, et garde cette image, tu peux tout oublier, mais garde cette image, Quand Jésus Christ vient dans ta vie, le roi, le seigneur, si le volant c'est à gauche ou à droite, que Dieu te donne une voiture, il a sa voiture, volant à gauche, il a conduit comme il veut, Mais il arrive toujours en retard, il est toujours derrière, et puis il est fatigué d'être en retard, et puis il apprend qu'il y a un grand pilote, qui est le champion du monde, mais qui peut l'aider, Et puis il invite dans sa voiture, et quand le champion vient, il veut prendre sa place, il dit non, c'est ma voiture, tu seras à droite, et moi je conduis, Et pourquoi, on ne voit pas que quelle vie, tu tiens, tu commences à te t'affacher, tu, tu m'aides que d'abord, j'étais en retard, Le commentaire est-il fait avec ma voiture, je vais avoir sa place, mais c'est t'afficher, c'est ta voiture qu'elle va se faire, Et juste qu'un sache, c'est ta function, c'est ce qu'un sache, il a faim sincendeur dans ta relation, c'est pour pas vous écrivez devant les puissants de ténère malgré que vous avez reçu Jésus parce que malgré que vous l'avez reçu n'est pas au sang et quand tu vas te laisser et quand tu lui confies ta place tu deviens deuxième et puis prémies et tu regrettes et tu dis mais il fallait que je puisse lui confier depuis longtemps mon volant et j'allais dormir pendant qu'il dirige c'est pourquoi il y a certains chrétiens qui vivent dans le repos mais toi tu te bats beaucoup et tu penses que te battre c'est de la spiritualité alors que la vraie spiritualité c'est le repos je sens que je veux choquer quelqu'un lorsque je suis venu en Dieu j'étais dans une fausse doctrine la doctrine que c'est moi qui combat Satan qui combat les démons alors si il m'arrivait d'avoir des attaques démoniaques la nuit et ben je veillais jusqu'au matin pourquoi parce qu'un démon seulement m'a fait aaaah alors parce que le démon fait aaaah jusqu'au matin je chasse je détruit je casse je détruit alors il me fait aaaah et il me donne des insomnies il m'a vaincu deux fois mais quand j'ai compris que ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi et que mes guerres ne sont plus mes guerres mes combats ne sont plus mes combats quand les démons viennent j'ai dit j'ai dit j'ai dit et puis je dors et puis je dors bien aimé si un voleur vient à ta fenêtre et il veut voler et tu cries au voleur il s'enfuit est-ce que tu vas le poursuivre jusque chez lui ? mais tu poursuis les démons jusque dans l'église aride et tu y entres aussi crie lorsque tu dis au nom de Jésus ne vont pas il est vraiment parti mais tout le monde il faut faire un signe d'incrédulité un manque de repos pourquoi ? c'est vous qui combattez ce n'est pas Jésus mais quand ce sera je dis quand ce sera Jésus vous opérerez dans le repos il y a un homme qui avait mis Jésus-Christ au centre de sa vie un jour les démons sont venus dans sa maison ils ont bougé les meubles et ils sont partis il a dit dément revenez rangez les meubles rangez les meubles c'était pas comme ça ils ont ramené ils sont partis c'est un homme qui se connait Jésus ça c'est un chrétien qui se connait un autre un jour il dort il sent une forte présence démoniaque dans sa chambre il se réveille et il voit au fond au coin de sa chambre un homme très en colère qui boude et puis il s'en approche et il regarde dis toi ce qu'il y a il dit tu ne me connais pas moi c'est Lucifer et il s'entendait qu'il puisse crier Jésus pas Jésus Jésus et puis il vient il regarde il dit vraiment si je savais que c'était toi je ne me serais même pas donné la peine de me réveiller c'est ça celui qui est en toi est plus fort est plus puissant que celui qui est dans le monde donne-lui la première place je dis donne-lui la première place et tu ne connaîtras jamais des partimes spirituelles pourquoi ? tu ne sentiras plus que la vie chrétienne devienne difficile pendant que les autres vont transpirer quand tu vis dans la jambe dans le bonheur et j'en vous assure il y a des gens pendant que vous souffrez d'être chrétien vous soyez heureux d'être chrétien être chrétien c'est facile servir Dieu c'est ce qui est difficile parce que je veux être debout je dois crier je dois sauter mais être chrétien c'est très facile puis pour la santé c'est trop facile oui trop facile les gens qui pêchent c'est trop difficile je donne l'exemple de l'impudité qui vous fait tomber tout le temps mais vous êtes des grands quand vous tombez vous êtes trop fort moi je ne saurais pas tu dragues une femme qui est inconnue tu dois connaître son nom supporter ses fiers pendant deux mois, trois mois ah merci mon frère et puis elle doit l'accepter après vous devez vous fixer un rendez-vous et vous devez aller sans qu'on vous voie et tu dois étouffer la voix du Saint-Esprit qui te rappelle toutes les prédications du pasteur Marcelo et après tu dois te déshabiller ah c'est trop dur j'y arriverai pas c'est trop dur mais toi tu le fais chaque samedi non 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 que tu es fort maintenant quand tu te dis chrétien mais tu n'arrives pas à vivre loin de l'impudicité c'est parce que Jésus n'est pas au centre de ta vie s'il était au centre la vie chrétienne serait trop facile ça fait 25 ans que je n'ai jamais insulté quelqu'un 25 ans j'ai jamais insulté quelqu'un parce que c'est difficile comment je veux dire imbécile comment et regarde sa tête regarde lui tu as un problème Jésus n'est pas au centre de ta vie et servir Dieu il faut jeûner il faut chasser les démons des fois il faut supporter les caractères des autres il faut méditer la parole prêcher fort et vivre dans la sainteté c'est facile est-ce qu'un oiseau a du mal à voler un poisson est à l'aise dans l'eau un arbre est à l'aise sur la terre vous souffrez parce que Jésus est au centre mais s'il vient au centre il sera possible que Dieu vous bénisse abondamment j'allais je te prie de l'avancée je te prie de l'avancée Je reconnais que vous êtes tombés dans un parking spirituel comme David, comme Moïse, comme Noé, comme Simon, comme Salomon Je te prie de venir parce que la rétrogradation conduit à l'égarement et l'égarement conduit à l'apostasie Cela risque de provoquer en toi une sérieuse maladie spirituelle qui peut amener ta destruction Suivez-moi dans la prière, Seigneur Jésus Je suis tombé dans le parking de la foi Aujourd'hui, je te donne la première place dans ma vie Conduis ma vie Et sors-la du parking Fais de moi le premier Et non le dernier Pardonne-moi car j'ai mal utilisé ta bénédiction Pardonne-moi Parce que j'ai détruit les autres Avec ta bénédiction Je me suis comporté comme David Comme Salomon Comme Noé Comme Simon Dis aux gens Je viens auprès de toi Le parfait modèle Le parfait modèle Restaure-moi Restaure-moi Délivre-moi Délivre-moi Deviens mon seul Seigneur Deviens mon seul Seigneur Deviens le centre de ma vie Deviens le centre de ma vie Fais de moi un adorateur Fais de moi un adorateur Il te loue et te glorifie Fais de moi un adorateur Je sors du parking Et c'est Jésus Qui conduit ma vie Quel il est Tel je suis Ici-bas Au nom de Jésus Amen A tout à l'heure de Jésus Je l'allonge pas J'allonge pas J'allonge pas J'allonge le Seigneur Amen J'allonge pas 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et nous allons déclarer le règne de Dieu dans cette nation, en Belgique, à Bruxelles, et nous allons proclamer le réveil. Est-ce que nous pouvons le faire ? Entrons maintenant dans le combat spirituel, mais sachez que ce n'est pas vous qui combattez, c'est Jésus qui est dans vous. Prions au nom de Jésus. Prions pour la Belgique. Rengagement des principes qui est démoniaque satanique. Au nom de Jésus. Applaudissements. 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 On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. Je vous invite, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada